Barthelot, pour moi, il est ce qu'il fait. Les gens sont ce qu'ils font, ou ne font pas. Barthelot, c'est simplement un serviteur dévoué de la nature. Alors, lors du dernier épisode, on est arrivé à un point quasiment de non-retour entre la commune, les pouvoirs publics, et puis toi, Benoît. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une alliance coupable contre la loi Barnier entre la mairie et certains représentants de l'État ou de l'administration. C'est-à-dire que le maire avait réussi à convaincre d'abord le préfet Frémont, puis un certain nombre d'autres personnes, que la loi Barnier était une loi anti-économique, qui bridait la construction et qui bridait donc l'expansion dans un pays réputé en récession, avec du chômage, etc. Donc, il avait mis au point tout un stratagème comme ça pour convaincre l'administration, il faut nous laisser construire, même dans le périmètre de la loi Barnier. Alors, s'il le fallait, il savait, il s'est vanté de savoir produire des études qui allaient justifier de la diminution de 20, 40, 50, 80% du périmètre de la zone inconstructible. Et il a fait valoir ça, mais les études ne sont jamais arrivées. Il n'y a que des faux qui sont arrivés. C'est-à-dire, on a planqué les véritables études, mais des fausses, on a eu du mal à les faire. Donc, ils ont fait simplement des fausses conclusions d'études. C'est-à-dire que le PPRL, qui a été approuvé le 31 décembre 2001 par le préfet Frémont, a été fait sous un périmètre qui a été évidemment très, très largement falsifié. C'est-à-dire, là où, par exemple, le chenal avançait de 5-6 mètres par an vers la côte, la ligne d'est quand même 5-10 mètres de fond du chenal, avancée depuis 100 ans de 5-6 mètres par an vers la côte inexorablement. Donc, les experts avaient dit, ça va continuer de la même manière. Il n'y a aucune raison, le Téchamp va toujours arriver comme ça, l'hydraulique va être la même. Donc, on va continuer à reculer, enfin, le chenal va avancer vers la façade du Cap-Ferré de 5-6 mètres par an. Là, ils ont mis arbitrairement, on met 3 mètres, 2-3 mètres à la place de 5-6 mètres. Donc, à partir du moment où on faisait ça, à 100 ans, la façade du Cap-Ferré ne risquait plus rien. Il y avait suffisamment de barres et on pouvait construire tout ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, vous voyez bien, bien que le faux était découvert, on continue à donner des permis à M. Bataille, à M. Tailleb pour des hôtels dans cette zone. Donc, si vous voulez, la pression, elle ne va pas s'arrêter demain matin, la pression immobilière. Ces gens-là ont des bons avocats, ils ont tout ce qu'il faut, ils savent faire peur à l'État qui frémit et qui leur accorde des permis au niveau du contrôle de l'égalité, alors qu'il ferait bien de dire, non, mais attendez, cette zone, elle a été rendue constructible par un faux. Ils devraient le dire puisqu'ils le savent, mais ils n'osent pas parce que ça veut dire, on avoue qu'il y a eu un faux. Donc, ils sont tous avec les pieds pris dans le tapis et immobilisés par leur, je dirais, par leur turpitude. Effectivement, effectivement, alors... Alors, n'oubliez pas que c'est très simple. Le rapport de ce PAB, ce rapport autonome de Bordeaux, ce rapport de janvier 97, dit que sans Madig, le ferret peut reculer de 360 mètres en 20 ans et que c'est Madig qui maintient le cap ferret, qui capte le sable ensuite pour protéger ici, etc. Et la pseudo-étude de la Sograde de décembre 97, donc quelques mois après, dit que Madig est totalement inopérante pour limiter le déplacement. Alors, si le déplacement du chenel s'est arrêté, c'est sans doute parce que Madig était totalement inopérante, puisqu'on a constaté quand même depuis que le déplacement du chenel s'était totalement arrêté, ici, comme au Mimbaud, puisqu'au Mimbaud non plus, il n'a pas progressé, alors qu'il devait progresser de 5-10 mètres par an, donc il y a une raison. Alors, si vous voulez, ils sont empêtrés dans leur faux, là. C'est compliqué de se remettre sur le droit chenel. C'est très compliqué. Même si certains, au niveau de l'État, ont la bonne volonté, si vous voulez, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a toujours des conditions juridiques, là, en ce moment ? Où est-ce que tout est terminé ? Non, non, on a fait un accord avec le... On a pris des accords avec le préfet Lallement, sous condition de remise en ordre. C'est-à-dire, il est évident que si on s'aperçoit qu'on ne respecte pas l'accord avec le préfet Lallement, et que le désordre continue, qu'on continue à donner des permis sur la base de fausses études, etc., il est évident qu'on va se fâcher. Voilà. D'accord. Mais là, les relations sont bonnes. Là, les relations sont bonnes. Avec le maire de la commune de Lèche-Cap-Ferré, M. de Gonneville ? Il n'a pas l'intention du tout de finir comme celui qui a été son mentor pendant 20 ans. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, pour le moment, ça va... Non, mais c'est pas... Ça se passe bien. Disons que c'est... On entend moins parler des contentieux. Disons que c'est son intérêt et le nôtre, et celui de la presqu'île, que ça se passe bien. Parce que quand on se dispute, on risque de ne pas avancer. Vous voyez ? Or, il faut avancer. C'est-à-dire, il faut avancer sur le plan pratique. C'est-à-dire, nous, si j'ai besoin de prolonger la DIC, j'ai besoin d'autorisation, j'ai besoin d'études environnementales. Vous savez, il faut de plus en plus de choses. Donc, on a besoin de s'entendre pour avancer. Ah oui, absolument. Je pense que c'est là... Et si on a fait cet accord avec un homme sage, qui est le préfet Lallemand, c'était dans ce but. C'était le but que nous poursuivons actuellement avec l'administration, c'est de remettre progressivement les choses dans l'ordre, de façon à ce qu'on puisse avancer. Et protéger la pointe. Puisque vous voyez déjà, depuis deux ans, depuis des accords avec le préfet Lallemand, la pointe ne recule plus. Comme par hasard, elle avance. Vous voyez ? Comme par hasard, on a avancé de 60 à 80 mètres au niveau du Belvédère, de 40 mètres ici, chez moi. Vous voyez, le sable était au ras de la terrasse de la structure provisoire, et maintenant, il est à 40 mètres. Et un peu plus loin, on a avancé d'une centaine de mètres. Ah oui, incontestablement, le cap ferré progresse actuellement à la pointe. Et ça, c'est dû aux accords avec le préfet Lallemand. Ce n'est pas compliqué. Alors, si on parlait de cette digue, elle a été construite avec force camion de pierre de Frontenac et autres. Il y a eu beaucoup de camions, puisque, en 1985, il fallait créer une tête de pont contre le Téchamp. Et pour créer une tête de pont qui tienne, une estacade, je dirais, il fallait abonder le plus vite possible avec la plus grande quantité de camions, de mètres cubes et de tonnes. Il ne faut pas oublier qu'en face de nous, on a 360 à 400 millions de tonnes qui arrivent deux fois par jour. La tête de pont, c'est comme le débarquement en Normandie, ou à une Zéo en Italie. Il faut aller vite, quoi. Il faut aller vite et le plus vite possible. Sinon, c'est raté. Et donc, une noria de camions. C'était une noria de camions, oui. Il fallait avoir les matériaux pour faire l'offensive. Parce qu'une fois, après qu'on a eu une estacade, on peut grossir progressivement. Mais tant qu'on n'a pas une estacade, on ne peut rien faire. Donc, il fallait un point d'appui. Voilà, il fallait un point d'appui. Et on a réussi ce point d'appui. C'était la première chose. Alors, on a eu la chance avec nous, qui m'a déterminé d'ailleurs, qui a été une chance déterminante, c'est qu'à ce moment-là, il fallait enlever 20 000 m3 de sable à l'allée des Berdaches aux Ors Sablés. Donc, l'idée, c'était là, d'amener des centaines de camions de sable. Et comme c'était tout prêt, on pouvait en amener par 20, 30, 40, des 6,4 par jour. Et on allait créer, au moment où les barraies sont très calmes, on allait créer une bosse en sable qui allait s'avancer dans le chenal. Et à partir de cette bosse, on allait verser du dur pour la blader. On pourra commencer à construire. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Puisque le but, c'est d'arriver à verser d'abord dans le fond du chenal. Plus vous versez au fond du chenal, plus vous trouvez un point d'appui. Si vous versez sur une pente de sable, le point d'appui, il est quelquefois très loin. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc, des rochers, des pierres de Frontenac et d'ailleurs. Alors, au début, on a mis trop de pierres et pas assez d'éléments structurants. Voilà, qui permettraient de lier. Évidemment, les pierres, c'est valable quand on peut les assembler. Mais quand vous ne les assemblez pas, elles roulent dans le sable puisqu'elles ont sous l'eau, elles n'ont pas la même densité. Bien sûr, elles sont beaucoup plus légères. Elles ont la densité du sable mouillé. Donc, elles flottent comme des légumes dans la soupe. Donc, il est évident qu'il faut des éléments structurants. Et quand on a commencé à attaquer avec des poteaux électriques de réforme des choses, là, ça a commencé à vraiment tenir. On a fait un maillage qui ne... Là, on ne peut pas le défaire. Et ça, ça a plus certains éléments de déconstruction comme des longuerines, du gros béton, etc. Et après, vous pouvez mettre du fin par-dessus qui va se mettre dans ce maillage. Et là, ça fait une chaîne. Voilà, ça va remplir toutes les interstices. Ça fait une chaîne qui va se tenir au fond et épouser la forme du fond. Et le fond va creuser puisqu'on fait obstacle au chenal. Ça va creuser, mais ça va rester lié et cohérent. Voilà, c'est ce qu'il fallait obtenir. Et après, une fois que tu as fait ça, tu peux construire en pierre par-dessus. Mais il faut d'abord obtenir ce résultat. Les fondations... Et ça, les fondations, ça ne marche pas. C'est simplement des pierres, c'est très compliqué. Ou alors, il faudrait en mettre dans de telles quantités en même temps qu'il aurait fallu les amener des barges entières pour en mettre 1000 tonnes par 1000 tonnes ou d'un seul coup au fond pour venir se bloquer dessus après. Et ce n'a pas été un long fleuve tranquille. Tu as eu des effondrements. Alors, j'ai eu de multiples effondrements et qui étaient dus au fait qu'on n'avait pas encore obtenu le résultat que je souhaitais, c'est-à-dire de faire un maillage. Donc, c'était terrible parce que les camions de pierres coûtent une fortune. Les camions d'effondrement, non seulement les pierres ne sont plus là, mais là où elles sont, elles sont devenues contre-productives puisqu'elles vont partir loin dans le chenal. Elles vont se retrouver isolées et ça, au contraire, elles vont être quelque chose qui fait creuser au lieu de... Enfin, voilà, ça va être un contre-productif. Donc, apprendre à faire la digue, déjà, ça a été très important. Oui. Parce qu'au début, on ne sait pas exactement... Tu commets forcément quelques erreurs parce que tu ne connais pas le... Mais ensuite, les erreurs, tu vas les éviter, évidemment. On va apprendre petit à petit et maîtriser de mieux en mieux. Mais on a appris en payant. Je crois pouvoir dire ça. Alors, justement... Parce qu'il y avait un effondrement, il fallait vendre dans la journée un immeuble, le Faubourg-Saint-Honoré, à deux pas de l'Elysée. Dans la journée ! C'est-à-dire ? Ce n'est pas la peine qu'il y ait un effondrement. Et tu as vu les photos. De la taille qu'il avait avec une ouverture de 40 mètres sur la propriété et derrière, il n'y a que du sable et de la farine à opposer. Donc, avec le téchamp qui arrive en face, il fallait intervenir très, très vite. Ce n'était pas la peine d'appeler ton banquier pour négocier. Il fallait vendre un truc dans la journée qu'il y ait des gens qui fassent la queue pour l'acheter. Et là, je vendais 20 ou 25 % en dessous du marché et donc, évidemment, je vendais dans la journée. Et là, ta digue, elle fait combien ? Quelle dimension maintenant ? Elle fait 400... Ça dépend. Si on la déplie, elle fait 450 mètres, oui. Oui, parce qu'il y a un petit zigzag, là, effectivement. Et combien de camions ? Parce que tu fais ta comptabilité en camions, d'abord, parce que j'ai compris. Il y a... Il y a 30 et quelques années que je ne compte plus qu'en camions parce que si on compte en argent, en monnaie, le propre de la monnaie, c'est qu'on peut acheter ça ou ça ou ça ou ça. Tandis que quand on compte depuis le départ en camions et qu'on transforme chaque somme en unité de mesure qui est le camion, en une monnaie qui est le camion, ben là, on n'a plus le choix. On ne peut pas se dire « Ah, mais j'aurais pu me payer un bateau, j'aurais pu me payer une très belle voiture, j'aurais pu me payer Dieu sait quoi, un voyage ou... » Voilà, il n'y a plus le choix. On compte un camion. Donc je compte un camion depuis 30 ans et je dirais que c'est mon secret parce que je n'aurais pas pu me concentrer et sacrifier tout ce que j'ai sacrifié si j'en avais été trop conscient. Il ne faut pas être conscient. Il faut une certaine inconscience. Il ne faut pas... Il faut surtout se mettre des œillères parce qu'il ne faut pas penser « Je peux faire autre chose avec l'argent. » Si tu commences à penser ça, tu n'y vas plus. C'est pour ça qu'on dit qu'on aime, on ne compte pas. Il ne faut pas compter. Il faut surtout arrêter de compter. Il faut y aller, quoi. C'est comme quand tu sors de la tranchée et que tu y vas. Oui, bien sûr. Tu ne réfléchis pas et voilà. Tu es pris dans le système et voilà. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Réfléchir, il fallait le faire avant. Est-ce que c'était intelligent de s'engager là-dedans ? Oui. C'était à ce moment-là qu'il fallait réfléchir. Ce n'est pas après. Oui, mais c'était bien trop tard pour faire marche arrière, quoi. Mais j'aimais cet endroit probablement plus que tout autre puisque c'est moi qui ai le plus sacrifié indiscutablement et de très loin. Donc, voilà. Alors, tu as des voisins qui, eux aussi, ont fait un péré, quoi. Ah, ils ont fait une digue aussi. Non, il y en a qui ont des digues comme Hortense. Oui. Tout le bloc d'Hortense et le mien, ces deux blocs, c'est les clés de voûte du dispositif de défense de la poignée. Ils sont dans l'alignement. Et si on enlevait tous les cailloux d'Hortense, il est évident que le Téchamp traverserait là-bas. Voilà. Alors, moi, je resterais en place mais le Téchamp traverserait entre moi et la jetée du Cap Ferret. Ça, c'est certain. Il traverserait dans son axe. On serait dans une île, là. Donc, les deux points durs, la clé de voûte de la défense et Hortense et bois, évidemment, moi qui fais le plus gros de l'effort mais le point d'appui d'Hortense est fondamental. Et que dirais-tu aux détracteurs qui disent oui, Benoît Barterot il consolide la pointe mais ça creuse ailleurs. Le Téchamp va éroder. Ça creuse d'ailleurs. Ça creuse au pied des défenses efficaces. Oui. Donc, ça va creuser au pied de la pointe. Ça va creuser au pied du Mimbo. On l'a dit. C'est passé ici. Et ça va creuser devant chez Hortense. De 15 mètres à 25 mètres. Mais si on n'était pas là, ça n'existerait plus tout ça. Donc, la question ne poserait pas de savoir à qui on nuit et si l'éléphant a froissé un peu d'herbe en dansant dessus. J'aime bien l'image. L'image vient de Jean-Baptiste Doubing. Oui. Je me souviens qu'il répondait ça. Alors, le... Non, ça a besoin d'être imagé puisque, évidemment, il suffit de regarder la carte du PPRL pour savoir ce que serait le Cap-Ferré d'après l'État sans nos défenses. Il est 500 mètres en arrière par là-bas ou 400 mètres en 2014 ou 360 mètres, je ne sais plus. Donc, il y a déjà 10 rangées de villas derrière Hortense qui auraient disparu. Les belles villas du Mabot, toute la façade des 44, etc., très profond sur 3 ou 4 rangées de villas ou 5 rangées ou 7 ou 10. les terrains du conservatoire auraient disparu. Donc, tous ceux-là, ils peuvent dire du mal de nous. Ils ne seraient pas là. Heureusement qu'on les a gardés là pour dire du mal de nous. Alors, de toute façon, on parlera dans une autre... Dans la dernière émission, d'ailleurs, on parlera de l'avenir. Qu'est-ce que tu vas faire dans les mois, dans les années à venir ? Et puis, également, on pourra revenir te rencontrer si tu es d'accord pour peut-être une saison 2, voire une saison 3 dans 6 mois, dans 1 an pour suivre cette affaire-là. Le but, c'est d'assurer la sécurité de la pointe. C'est très clair. C'est le but que je partage avec l'administration et en principe avec la commune et le Ciba. Voilà. C'est ça qui nous unit. L'intérêt est commun puisque... L'intérêt est commun Les pouvoirs publics sont propriétaires d'une grosse partie de la pointe, bien sûr. Les pouvoirs publics, surtout, gagnent beaucoup d'argent avec la pointe. Oui. C'est-à-dire que... Imagine, quand il y a des transactions à la hauteur de celles qui se font ou se défont depuis quelque temps... Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Il y a un pas mal d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Alors qu'en 1981, avant que je commence ma digue, il y a deux très belles villas des frères sales, juste celle qui était en aval de chez Hortense vers moi, qui regardaient face à la dune du Pilat plein sud et qui se sont vendues pour 40 000 francs-pièce. Donc avant que je fasse ma digue, on n'en donnait pas cher du comme ça. Et moi-même, j'ai été obligé d'insister beaucoup pour que les Balgueries qui m'ont cédé acceptent que je les paye comme je les ai payées. Ils trouvaient que c'était beaucoup trop. Et ils avaient... Et Mme Balguerie me disait qu'elle était gênée que je paye ça à ce prix-là. Fantastique. Fantastique. Ça montre comme les choses à vous dire. elle avait une idée... Comme elle était extrêmement honnête, c'était des protestants extrêmement rigoureux, extrêmement droits et honnêtes, donc elle trouvait que j'étais un peu inconscient de lui payer des sommes comme celles que je lui avais proposé de payer ou que j'étais convenu de payer avec elle. Et elle, ce qui la préoccupait surtout, c'était que ça marche. Elle me disait vous êtes l'honneur des Balgueries parce que, évidemment, comme ils avaient signé le cahier des charges avec l'État, disaient qu'ils défendraient au moins la partie 44 hectares de leur propriété, ils étaient très attachés à ce que ça se fasse. Ce n'est pas des gens qui prenaient à la légère leur signature. On n'est pas dans le contrat de sous-marin, là. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que je vois que le Tiki Flo, le bateau qui nous amène te rencontrer, il est là. Donc, nous allons te remercier encore une fois pour ton accueil. Tu pourras encore venir, tu entends, parce que tu n'as pas fini, là. C'est un feuilleton qu'il faut que tu fasses. ça marche. Et donc, on te remercie et on te souhaite, bien sûr... Bon, vous voulez un café ou quelque chose ? Avec plaisir. Merci. Et puis, à très bientôt le plaisir de te retrouver. Je vais en avance là-bas vous préparer le café. Elisabeth, je suis très déçu que tu ne m'aies pas interviewée. Ils n'ont pas voulu de moi, je m'étais fait très jolie. Oh, oui, absolument. Bacin TV, la télé du bassin d'Arcachon. Découvrez nos émissions, nos reportages et une sélection de l'actualité locale. Bacin TV vous accompagne partout. Téléchargez notre application mobile sur Google Play ou sur iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada